Bonjour messieurs, on va faire un petit cours, on verra bien, un débrief de l'épisode 2 puisqu'on avait fait d'abord un débrief de l'épisode 1 et puis on s'était engagé toutes les semaines à parler et à donner un petit peu notre retour. Je voudrais juste préciser une chose, c'est pas de la critique cinématographique qu'on fait, nous on n'est pas là pour faire ce genre de choses parce qu'en fait sur internet en ce moment ce qu'on retrouve beaucoup c'est soit le critique de cinéma mais qui au final ne connaît pas grand chose à Star Wars, donc il fait une analyse très cinématographique de la chose mais il n'apporte pas vraiment de connaissances sur l'univers, soit on a vraiment l'expert de Star Wars qui lui va être dans l'apologie de l'Easter Egg à faire la liste de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on aurait pu rater mais qui derrière ne va pas forcément produire un avis qui pourrait être pertinent. Alors je ne dis pas que notre avis est plus pertinent que les autres, je dis juste que nous on n'est ni dans la critique ni dans l'Easter Egg, on est là pour remonter notre sentiment et on n'est pas forcément là pour claquer du Mandalorien toutes les semaines mais malheureusement, on en a déjà un petit peu parlé, on a quand même les mêmes sentiments que certaines personnes qu'on ne nommera pas qui sont dans l'univers ludique comme Monsieur Fall par exemple. J'ai dit hop, je ne le nommerai pas, mais bon c'est pas grave. Oups ! Je vais revenir très rapidement sur cet épisode qui s'appelle Le Passager, Le Passager et puis ensuite, non c'est pas ça ? La Passagère. La Passagère, le Passager, la Passagère et puis ensuite je donnerai la parole à Kevin pour avoir son retour et là ça va saigner et puis ensuite on donnera la parole à Nicolas. Donc dans cet épisode avec une intro que moi, je vais en même temps en profiter pour donner un petit peu mon avis puis après je vous donnerai la parole. C'est une intro que moi je trouvais plutôt sympa, bien qu'un peu téléphonée. On est encore sur Tatooine, mais de toute évidence on est en partance et puis en fait il va très rapidement, alors ce sera spoil, de toute façon on ne fait plus nos spoils, on rentre directement dans le sujet. Donc il va se faire alpaguer, vous me donnerez votre avis sur cette petite scène mais moi cette scène d'intro là avec les espèces de contrebandiers qui essayent de pécher au bébé Yoda, j'ai trouvé ça assez fraîche et plutôt sympa. Ensuite il est toujours à la recherche de son fameux Mandalorien qui sera l'ambassadeur vers les Jedi pour restituer le bébé Yoda et donc il va à Moses Lee et à Moses Lee, il va retrouver au bonheur pour moi Pelimoto que vous savez que j'affectionne tout particulièrement. Je suis super content d'avoir ces personnages. D'ailleurs j'ai eu une critique, j'ai vu une critique intéressante sur internet qui disait, si ça se trouve ce personnage là, elle est juste là pour mourir. C'est-à-dire qu'en fait elle est là pour générer de l'affect et puis quand on sera bien attaché à elle, elle va claquer. Et autant vous dire que moi quand elle va claquer, je vais sabrer la bouteille de champagne. Je vais faire la fête. Ah ouais, moi je vais faire la fête carrément. Mais bon, bref, donc Pelimoto, Pelimoto qui comme par miracle a une passagère à envoyer. D'ailleurs elle l'attend déjà dans le hangar. C'est marrant, tout est déjà prévu, tout est déjà prêt. Autant dans le premier épisode, on avait dit qu'on était dans une démarche de construction et de prendre son temps. Autant là, je pense que le scénario il tient sur un carré de PQ. Je suis désolé pour ceux qui attendent du bien de nos chroniques. Mais là franchement, ça tient sur un... Tu sais, c'est comme les scénarios que tu fais dans les restaurants. Les restaurants américains, puis tu as une serviette et tu décides d'écrire un scénario. C'est ça. Donc c'est un transit, voilà. Attention, déjà l'épisode, il y aura 10 minutes de moins. Ouais, il y a 10 minutes de moins. Il faut qu'il aille un petit peu plus. C'est quelque chose qui est positif, ça par contre, dans l'univers de Mandalorian. C'est qu'ils ont décidé de ne pas être sur un timing constant. Ils sont sur un timing qui sert à l'épisode, qui sert à la narration. Et donc, s'ils n'ont pas grand-chose à dire, c'est court. Et s'ils ont plus de choses à dire, c'est long. Et là, en l'occurrence, ils ne semblent pas avoir grand-chose à dire. Mais voilà, c'est mon avis. Un petit truc qui m'agace vraiment, vraiment... Là, je vous chauffe un peu. Je vous boulonne un peu. Un truc qui m'agace profondément, c'est cette histoire de... Je trouve ça absolument ridicule. Tu le fais super bien. Je le fais vachement bien. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai appelé 14 qui vont débarquer dans le salon pour bouffer. Mais je trouve ça ridicule. On n'a jamais vu Luke Skywalker s'adresser à 6PO. À R2-D2, en l'occurrence, en sifflant. Je pense que, voilà. Quand il parle à R2-D2, il ne sifflote pas. Et quand Han Solo parle à Chewbacca, il ne fait pas des gronnements de Chewbacca. C'est dans Solo. Dans Solo, oui. Oui, dans Solo. Non, mais en fait, c'est la nouvelle génération. Je suis un vieux connard et j'aime bien les trucs à l'ancienne. Mais je trouve ça... Mais c'est plus que ridicule. Je trouve ça absco, en fait. Ça nous sort. Moi, ça me file une claque à chaque fois. Tu vois ? C'est-à-dire que je suis dans mon épisode. Je suis bien. Je suis au chaud. Je suis dans mon salon. Et là, il y a cette scène-là. Et j'ai une petite crotte qui tombe sur le canapé. Tu vois ? Pof ! Ça me sort de mon film. Et je trouve ça nul à chier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ridiculise les acteurs. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, ils partent conduire cette chose de crapouide à la rencontre de son époux qui doit sauver ses oeufs parce que c'est la dernière génération. Kevin, retiens-toi. Retiens-toi. Je sais que tu as plein de choses à dire, mais t'inquiète. Mais tu seras le premier à avoir la parole. Là où moi, je suis content, c'est qu'on le voit créer l'itinéraire sur son vaisseau. Et c'est du vrai saut gravitationnel. Là, au moins, il y a eu un mec qui a eu une bonne idée. Vous n'avez pas fait gaffe, mais quand on est astronome, on voit qu'il fait des sauts gravitationnels sur sa carte. Il prend des planètes et il fait le tour pour aller un peu plus vite. C'est comme ça qu'on déplace les sondes spatiales. Mais c'est un détail. Et puis, comme il y en a qui sont capables de se brosser comme pas possible pour trouver qu'au fond à droite, il y a une bouteille rouge et que ça rappelle le Shining des années 72, parce que c'est sans doute un hommage. Moi, je dis que c'est un hommage à Carl Sagan d'avoir fait des sauts gravitationnels dans cet épisode. Moi aussi, j'ai le droit de dire de la merde pour remplir. Après, il y a cette histoire de contrôle de X-Wing. Donc, ça, c'est presque le meilleur moment du film parce que moi, vous savez, j'aime bien les X-Wing et ça me fait kiffer. Petit et petit easter egg, il y a M. Filoni dans un des deux. Est-ce que l'épisode ne sert pas juste à permettre à M. Filoni de mettre un costume de Star Wars ? On peut se poser la question. Ça avait déjà été le cas dans la première saison puisqu'il était dans l'épisode de la prison. Il était un des pilotes d'X-Wing aussi déjà. Ah ouais, je ne l'avais pas reconnu. Très bien. Bon, il avait déjà son épisode. Il avait envie d'y retourner alors. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que là, on va se retrouver sur une planète de glace. Déjà, toute la scène de poursuite dans les nuages, moi, c'est quelque chose qui m'a fait vachement plaisir. Je trouvais qu'on flattait l'œil. C'était vraiment agréable de suivre ça. C'était très léché. C'était vraiment ultra quali. La méthode pour s'en tirer, de couper les réacteurs, de laisser tomber le vaisseau, ça, c'est un mouvement qu'il va falloir intégrer dans X-Wing absolument. C'est le mec qui... La feuille morte. Voilà, le mec qui ne perd pas le nord. Et là, on tombe sur une planète de glace. Et ce que j'ai beaucoup aimé, déjà, puisqu'on va commencer à faire un peu d'analyse psychotique, c'est l'opposition entre Tatooine, qui est une planète désertique et chaude. Et là, on tombe sur une planète de glace qui rappelle quand même. C'est pas Hot, mais qui rappelle Hot. Et on verra que dans le scénario, on a quand même pas mal de clins d'œil à Hot et notamment à l'Empire Contre-Attaque. Il y a certaines scènes qu'on a dans le verre avec les Maynok. Voilà, ça déjà, c'est un très bon point. C'est un début de rythme qui m'a bien plu. Donc là, il se crache lamentablement. Il explose son vaisseau. Et puis, on a un bébé Yoda qui est un fouteur de merde prédestiné. On se demandait à quoi pouvait bien servir et à quoi allait bien servir bébé Yoda à l'avenir, à part foutre de la merde. En fait, il bouffe les œufs constamment. Et là, on a cette scène dans le bain avec notre animal crapaud qui prend un bon bain chaud parce qu'il se caille comme pas possible. Et bébé Yoda qui va à la rencontre des œufs qu'il aurait éventuellement le droit de bouffer. Et là, vous êtes, je pense, tous les deux d'accord avec moi puisque fans de cet univers-là. On est clairement dans un node à Alien et à plusieurs titres. À la fois la façon dont l'œuf s'ouvre. Il est vraiment ouvert en pétale. Ce qu'il y a à l'intérieur ressemble quand même méchamment au pondeur qu'on appelle comment ? Le face, voilà, merci. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est bébé Yoda qui le bouffe. Donc déjà, il y a une espèce d'échange. Après, il y a cette espèce de poursuite dans les couloirs de glace parce qu'il y a la reine-mère, en gros, qui débarque exactement comme dans l'Alien de Cameroun. On court dans les couloirs. On court dans les couloirs comme on peut courir dans un alien. On court dans les couloirs comme on a couru dans les couloirs de Hoth, les couloirs glacés de Hoth. Je trouve qu'il y a énormément de réverbe de ce côté-là. Bien entendu, pour s'en sortir, on est obligé d'utiliser l'arme par excellence de Alien, à savoir le lance-flamme. Et donc, sa lance-flamme a tout va. Et franchement, j'ai trouvé vraiment ça super sympa. Pour info, c'est un cricna, une araignée cricna. L'araignée cricna, c'est un produit, un jouet qui est vendu dans les Galaxy Edge aux États-Unis. Et en fait, pendant très très longtemps, ça ne marchait pas trop parce que les gens se demandaient ce que c'était. Parce qu'en fait, cette araignée, c'est un dessin préparatoire de Dukchen, je crois. McQuery. McQuery, d'accord. Donc, c'est un dessin de McQuery. Et les gens n'étaient pas identifiés à ce produit. Et je pense qu'ils ne devaient pas en vendre beaucoup. Et je pense que l'épisode a peut-être aussi cette petite utilité-là. Dis-moi, Nico. Oui, ça a été utilisé puisqu'on la retrouve dans Rebels, sur la planète Atolon. Oui, mais on revient à ce qu'on avait dit pour le premier épisode. C'est qu'on est dans des épisodes de canonisation. On a décidé de canoniser certains trucs. Et là, cette fois-ci, c'est au tour de l'araignée qui est définitivement canonisé. Voilà, moi, j'en ai à peu près fini. Il y a cette façon dont ils sont sauvés de façon totalement ubuesque par les deux chasseurs X, les deux pilotes de chasseurs X qui finissent par les retrouver. Si ce n'est qu'il y a cette scène de ventouse qui se colle sur la vitre. De la grosse araignée, de l'araignée mère qui colle sa ventouse sur la vitre. Et elle a exactement la même ventouse que les Minocs qu'on voit dans le verre de l'Empire Contre-Attaque. Donc voilà, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références, beaucoup de références extérieures. Beaucoup de clins d'œil à, je le dis, l'Empire Contre-Attaque pour moi, à la fois pour le Hoth, à la fois pour cette bouche de Minocs. Beaucoup de clins d'œil à Alien. Des références, beaucoup de références. Mais au final, que ça, il ne se passe rien dans cet épisode. Et moi, d'habitude, j'essaie toujours de me dire, un épisode sert forcément à quelque chose. Et là, cet épisode, à part nous prouver qu'on est capable de réparer un vaisseau dont la structure est quasiment pliée en deux, avec un simple chalumeau. Et puis, parce qu'au final, pourquoi il met tant de temps à redémarrer puisque le vaisseau n'avait pas l'air aussi en mauvais état que ça. Donc déjà ça. Et puis le fait que finalement, bébé Yoda, on ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est qu'il foute la merde. Et dernière chose avant que je vous donne la parole. Bébé Yoda, dans la saison 1, s'est-il vraiment servi de la force en conscience ? Parce que s'il y a bien un moment où il fallait qu'il s'en serve pour sauver le cul de tout le monde, c'était vendredi soir pour moi. Parce qu'en l'occurrence, il n'a absolument rien foutu, si ce n'est chouiner, chialer, avoir droit à son petit thème de musique, ouais, bouffer des œufs, avoir droit à son petit thème de musique qu'on croirait directement sortie d'une comptine d'enfants. Mais je pense que c'est fait exprès. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est enregistré dans un jouet. Cette musique est insupportable. Voilà, j'en ai presque fini. Je vais vous donner la parole en commençant par Kevin. Et puis après, je rebondirai peut-être sous vos remarques. Mais pour moi, la conclusion de cet épisode, c'est que c'était divertissant la première fois. Quand je l'ai vu, je vous avais dit que j'ai passé un bon moment. Je pense que j'étais sous l'effet Alien. Et je l'ai revu une seconde fois. Je me suis fait chier, en fait. Et je m'inquiète parce que, comme le disait Kevin, si on est bien sur une base de huit épisodes, vous me confirmez qu'on est définitivement sur une base de huit épisodes. D'après ce que je sais, ouais. Et bien voilà, on a déjà fait deux épisodes. Donc, on a un quart de l'histoire. Et là, je ne me trompe pas, 25%. On a un quart de l'histoire qui est fait. Et à part nous avoir annoncé Boba Fett, il ne s'est rien passé. Et moi, ce que je pressente, c'est que ça va se passer comme dans la saison 1. C'est que les deux derniers épisodes seront intéressants. Et si c'est comme je l'avais dit, ça va se transformer en match de la NBA. C'est-à-dire que si vous voulez voir quelque chose d'intéressant dans les épisodes, regardez les deux dernières minutes. Et si vous voulez voir quelque chose d'intéressant dans la saison, regardez les deux derniers épisodes. Et économisez-vous le reste. Et l'abonnement de Disney+. Kevin, je te laisse la parole. Écoute, moi, c'est pareil. J'ai été extrêmement déçu. Après un premier épisode de cette seconde saison, ou aussi l'épisode 9. À croire que les épisodes 9 et Star Wars, ça ne fait pas bon ménage. C'est pas terrible. Après cet épisode 9 que j'ai trouvé catastrophique, celui-là, je l'ai trouvé un peu meilleur. Grâce surtout à la mise en scène qui était quand même... J'ai trouvé au-dessus. On n'a pas eu ton avis, puisqu'on avait fait la vidéo qu'avec Nico. Très, très rapidement, tu as 1 minute 30 pour l'épisode 1 de la saison 2. C'est simple, l'épisode 1, pour moi, il n'avait rien. Il n'y avait pas fait quand même. Oui, bon, c'est les dix dernières secondes, c'est quand même faible. Hormis ça, sinon, toutes les péripéties, c'est du copier-coller par rapport à la saison 1. Oui. C'est quand même navrant. Et en termes de mise en scène, il n'avait pas grand-chose, pareil. Il y a quelques plans larges, mais le dragon, je trouve qu'il n'est pas super bien utilisé. Voilà, moi, j'avoue que cet épisode-là, il ne m'a pas fait rêver. Moi, j'ai fait des recherches sur les perles de dragon. C'est des perles, hein. Ce n'est pas des boules de pétanque. Non, non, c'est vrai. Parce que dans l'épisode, c'est une boule de pétanque qu'ils trouvent, quoi. Ils ne l'ont pas, mais c'est dur. Ils ne l'ont pas, quand même, tu vois, ils ont fait des... Oui, oui, non, mais je parle de la taille. Normalement, c'est censé être vraiment une perle, quoi. Et c'est une perle que tu peux mettre dans un sabre laser, et tu as un sabre laser vraiment particulier, quoi, si tu fais un sabre laser avec une perle comme ça. Mais ce n'est pas une perle grosse comme ça, normalement, quoi. Ou alors, on est vraiment sur un cas extrêmement particulier. Et donc, cet épisode 10, alors, la trame, le côté alien... Ben oui, ce côté alien, mais on est encore une fois dans le souci des... Je trouve que c'est que du clin d'œil, quoi. Et donc, cette série, elle n'a pas d'âme, pour moi. C'est qu'en fait, c'est que du clin d'œil. Ah, ben voilà, on a fait un épisode western. Allez, soyez contents, c'est un épisode western. Ben là, maintenant, on va faire un épisode alien. Soyez contents, on a fait un épisode alien. Ça ne peut pas être... Quand est-ce que la série, elle va prendre ses marques à elle, et dire, ben voilà, le Mandalorien, c'est le Mandalorien. Et voilà comment on l'affime. Voilà ce qu'on montre. Voilà ce qu'on raconte. Malheureusement, pour l'instant, c'est le néant, quoi. Vis à part la première saison qui commençait à raconter des petites choses. Ben là, on retourne dans des épisodes bouche-trou, à t'étirer l'histoire. Ouais. Et puis voilà, il faut te contenter des clins d'œil perpétuels qu'on te balance. Bon, c'est sympa, quoi. Mais au bout d'avant, ça devient la sang, quoi. On n'arrive pas à savoir si on est dans le fan service. C'est-à-dire que si c'est à nous qu'on donne la béquille du joli et bonne compote. Ou si on est dans le réalisateur service. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui se fait plaisir, qui a envie de faire un lien avec tel truc, un lien avec machin. Il a son jouet Star Wars, il est content. Mais en même temps, le gars, il a aussi envie de faire un peu d'alien. Donc, il fait un peu d'alien. Il y a même ce passage avec les empreintes thermiques dans la neige. On pourrait presque, puisque allez, on va faire son walou, dire que c'est une ode à Terminator, quoi. Il la repère avec les empreintes thermiques. Ah oui, attends, moi, je me la fais walou. Je vais chercher super loin des trucs de dingue. Ce que tu dis, Pierre, je pense que c'est un mix de tout ça, en fait. Une petite balance du fan service, comme ça, le fan, il va être content. Et en même temps aussi, il a un gros problème, la délimitation technique, en fait. Donc, les réalisateurs, ils sont un peu bridés. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. La limitation technique, c'est ce que tu expliquais à propos de cet écran à 360 degrés. Toi, tu penses que c'est une vraie limitation technique ? Vous avez la certitude qu'ils l'utilisent constamment ? Qu'ils ne s'en échappent jamais de ce truc ? D'après ce que je sais, c'est tout le temps. C'est tout le temps sous fond d'écran. Ça, c'était valable pour la saison 1. Là, on a bien vu avec l'épisode 9, enfin le premier de la saison 2, que non, ils ont ouvert le champ. Moi, d'après ce que je sais, c'est tout le temps fond. D'accord. Je voulais juste dire que dans la première scène, le passage avec la moto, la moto est mieux animée qu'avant. Je m'excuse pour les intensibles. Les gens vont arrêter de regarder notre chronique parce qu'en fait, on est fan de Star Wars. Les gens se disent, on va aller voir la chronique de Pierrot et puis de l'équipe parce que ça va être sympa. En fait, on ne fait que casser du sucre. Nicolas, sauve-nous. Je te redonnerai la parole, Kevin. Et puis, si tu veux intervenir sur ce que va dire Nico, Nico, tes impressions sur cet épisode-là ? Il y a plein de gens qui attendent, qui sont suspendus à tes lèvres. Oui, je vais sortir des points positifs. Même si, effectivement, je suis sorti de là en disant, bon, là, ça commence à faire, effectivement. On est à un quart de la saison et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'avais une petite frustration sur le fait qu'on n'ait pas vraiment avancé dans l'histoire. Autant l'épisode 1, j'ai pardonné parce que, voilà, ça introduit des éléments qui vont certainement servir à l'avenir. Et puis, ça m'a fait plaisir de voir Cobb Vente et tout ça. Voilà, le fait d'officialiser tout ça. Autant là, bon, bien réalisé. Il y a des belles scènes, il y a des belles choses. Je vais y revenir. Mais, effectivement, vis-à-vis de l'histoire, il serait temps qu'il se passe quelque chose. Surtout qu'il y a plein de promesses et de rumeurs qui ont été faites entre les deux saisons. Il y a des rencontres qui devraient apparaître dans cette saison. Mais ça, c'est des rumeurs ou c'est vraiment garanti ? C'est quasiment garanti que Rosario Dawson va jouer une Jedi particulièrement connue. Et il est fort probable qu'on rencontre deux Mandaloriennes qui sont déjà connues dans l'histoire canon. Je ne sais pas si je peux donner les noms et balancer les trucs maintenant. Non, si, vas-y, on y va. Nous, on n'a rien à branler. De toute façon, plus personne ne nous regarde vu qu'on n'arrête pas de dire du mal. Là, sur huit épisodes, on n'a plus que six épisodes pour assurer la rencontre de Bo-Katan et Sabine, probablement, et qui va peut-être les amener à Ahsoka. En tout cas, c'est ce que la fanosphère attend. Attendez, c'est ce que la fanosphère attend ? C'est ce que la fanosphère a... Parce qu'ils annoncent, de toute façon, oui, qu'on va voir certains personnages connus. Donc, non, la grande chance. Et moi, j'ai vu les titres des prochains épisodes. Et donc, oui, il a des chances. Il n'y a rien. Non, si, si. Allez-y, on n'a rien à foutre. Non, mais moi, je n'ai pas regardé les titres. Je ne veux pas savoir. Ah, parce que tu as regardé les titres, Kevin ? Moi, non. D'accord, moi, non. Bon, on te laisse continuer sur... Il y a quand même... Moi, je t'ai contacté. Je t'ai dit, putain, mec, il y a un node à Alien. Tu dois être content, non ? Alors, après, tu dois être content peut-être en modérant ton discours comme Kevin et moi. C'est-à-dire que les épisodes ne peuvent pas être que des références, quoi. C'est ça. Bon, alors, oui, oui, ça fait toujours plaisir. Une petite référence bien faite à Alien, on est d'accord. Mais maintenant, je suis dans Star Wars, je ne suis pas dans Alien. Donc, oui, alors, je suis sorti de là avec une sensation de vide. Je suis sorti de cet épisode en disant, mince, on n'avance pas. Bon, après, il y a des... Moi, j'ai trouvé, effectivement, je rejoins Kevin et toi. C'est bien réalisé. Bon, il y a trois étapes. En gros, on finit le passage sur Tatooine. Ça me fait toujours plaisir de voir une partie de sa bague dans la cantina. On a encore un droïde issu de l'épisode 4 qui traîne dans le coin, celui avec les deux yeux, en plus du R5 de la dernière fois. Donc, on comprend qu'il est là pour faire tourner de la bidoche. C'est vrai que c'était un peu capilotracté. On n'avait jamais vu de barbecue dans Star Wars. C'est vrai, ça manquait. C'est canon. Chez les Ewoks, non ? Oui, mais c'était Leia, si tu veux. Non, c'était Han Solo. C'était Han Solo. Qu'est-ce que je voulais dire ? D'autres, du coup, vous m'avez interrompu, bande d'enfants. Ah oui, la scène spatiale, la poursuite en vaisseau, je l'ai trouvée magnifique. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans Le Mandalorian, je l'ai dit. Donc là, ça a fait vraiment plaisir. Même si j'ai trouvé que les deux pilotes d'X-Wing avaient le charisme des gendarmes à Saint-Tropez plus qu'autre chose. Filoni en pilote, au début, une fois, c'était rigolo, mais bon, sinon... Il a mal de mon pilote de la Nouvelle République, ça se voit, ils sont cheap, les mecs. Mais bon, la scène de course-poursuite en vaisseau, géniale. Et puis, oui, cette ambiance horrifique sur la dernière partie avec les araignées Krikna, pas de musique lorsqu'ils avancent dans les coursives glacées, ça, c'était chouette. J'ai mis une bonne mise en ambiance et j'ai vraiment flippé, je me suis vraiment dit comment ils vont faire pour s'en sortir parce que le Razor Crest, il prend cher quand même. Tu as du bol d'avoir flippé parce que moi, je pense que j'ai autant flippé que... Je suis un bon client, moi. Oui, oui. Je suis un bon client, moi. J'ouvre le tiroir et il n'y a plus de pattes, quoi. C'est vrai que sur une partie de jeu de rôle, un bon teki avec un chalumeau, il te fait des miracles. Alors, bon, moi, je dois confirmer que Céline, quand elle a vu la scène, vu qu'elle est arachnophobe, elle a eu un petit peu de mal. Mais non, mais alors en plus, elles ont des pattes, c'est carrément les mêmes pattes que dans Alien, quoi. Non, mais c'était flippant. Pour les gens qui effectivement craignent les araignées, je comprends que la scène était... Tu vois, Céline, elle a cru que la gonzesse crapaud, elle allait claquer. Non, mais je pense qu'ils arrivent à nous faire... Bon, pour les bons clients, on peut s'inquiéter pour les personnages pendant cette scène. Mais il aurait fallu qu'elle claque, comme ça, il n'avait plus que les oeufs à emmener, et puis c'était beau. Oui, mais là, c'est une transition pour qu'il nous emmène à cette destination où à mon avis, il va se passer quelque chose et il va y avoir des vraies rencontres. Là, c'est un prétexte scénaristique pour nous dire qu'on va l'emmener d'un point A à un point B, il va arriver avec un vaisseau complètement défoncé. Là, c'est Mon Calamari, c'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Non, 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 ce ne sera pas Mon Cal. Mais visiblement, ce ne serait pas Mon Calamari. On verra, on spécule. Mais voilà, c'est un épisode prétexte, un filler. On l'emmène d'un point A à un point B, et c'est vrai que ça fait riche sur 8 épisodes. Et bon, voilà, pour qu'il arrive avec un vaisseau en piteux état. Après, Miss Frog, à mon avis, elle va disparaître du champ. Oui, elle va disparaître. Il va le péter combien de fois son vaisseau, à votre avis ? Je sais. Vu qu'après, il va y avoir un épisode où il trouve du travail pour le réparer, ça va prendre un temps à l'épisode. Et tu vois, ça va être... Donc là, quand il va arriver dans l'épisode 3, il va aller pêcher cette fois-ci. Oui, alors si effectivement dans l'épisode 3, il arrive sur cette planète vaguement aquatique qu'on a vu dans la bande-annonce et qu'il y a ce personnage un peu énigmatique sur le port, à mon avis, il va commencer à se passer quelque chose. Bon, là, on est quand même dans l'épisode un peu genre World of Warcraft FedEx, tu dois livrer tel personnage à tel endroit, non ? Ah ben là, c'est typiquement un scénar de jeu de rôle. Enfin, moi, je me retrouvais dans un scénar de jeu de rôle facile où effectivement, tu donnes une mission au héros, tu vas d'un point A à un point B en escortant une cargaison de valeur. C'est un kit d'initiation, en fait. C'est un scénar du kit d'initiation, ouais. C'est sympa, en 42 minutes, tu plais le truc, c'est sympa, mais ce n'est pas comme si tu n'as plus que 6 épisodes pour raconter ton propos. Bon, Kevin, je te redonne un peu la parole. On va où, là, pour toi ? Tu vois, tu m'as dit un truc, je t'en sens capable, tu m'as dit si le prochain est comme ça, j'arrête, ce qui est quand même lourd de sens. Quand on te connaît et que t'es fan de savoir, c'est quand même lourd de sens ce que tu dis. J'avoue que si maintenant les épisodes durent 40-45 minutes pour du vide, j'avoue que je vais commencer à regarder d'autres séries. Je n'ai pas trop le temps de me taper des séries de vide. C'est beau, elle n'a pas à dire. Et ça ne raconte rien. Moi, j'aime bien les histoires. Donc, si c'est que du gros clin d'œil pour les fans de base, je passe. ce n'est pas ça que j'ai envie d'avoir dans une série. Je trouve que il y a tellement mieux à faire, c'est frustrant, je trouve. Qu'est-ce que tu vois de mieux à faire ? Je ne te demande pas de me raconter ton mandorien idéal, mais un petit peu, qu'est-ce que tu attendais ou qu'est-ce que tu imaginerais ? C'est quoi pour toi le vrai truc qui manque ? Parce qu'on va rebondir sur la vidéo de Fall que je vous conseille parce qu'elle est quand même assez révélatrice. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose d'intéressant en substance. Il dit, c'est nul, mais on ne peut pas s'empêcher de les regarder. C'est un peu vrai quand même. Ben oui, moi, je n'ai pas envie que ça soit nul. D'accord. Mais qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu changerais ? Toi, tu flinguerais Baby Yoda tout de suite, mais... Ah oui, parce que pour moi, Baby Yoda, ça, il faudra qu'on en reparle plus tard, parce que bon, j'espère me tromper. En fait, Baby Yoda, pour moi, c'est une fausse bonne idée. En fait, il s'est enchaîné à un perso qui va les plomber tout le long de la série, je pense. Et pour moi, ils n'auraient pas dû mettre la force. Ils auraient dû faire... Pour moi, le mieux, ils auraient dû faire un peu comme ils avaient fait dans Clos Noir, ça veut dire toute une saison sur un arc scénaristique. Tu prends, tu fais un zoom sur un endroit, sur une situation. Tu fais une saison sur les racailles, sur les conflits qu'il y a, vu que la République est en train de renaître et que l'Empire se casse la gueule. Ben, tu fais une saison sur ça, sur la mafia. Après, tu fais une autre saison sur autre chose. Tu vois, tu fais... Pour moi, ça aurait eu du sens et au moins, ils ne seraient pas arrêtés sur des personnages enchaînés comme ça. Moi, tu sais ce que je pense de Clos Noir. Je me fais profondément chier. C'est un véritable accouchement pour moi. Alors, je sais, je ne suis pas... Oui, mais il faut que tu attendes d'arriver à la saison 72. Tu verras, ça sera bien à ce moment-là. Mais là, moi, ça fait deux saisons que je me cogne. Je m'emmerde. Mais... Je pense que je vis avec The Clos Noir. Là, je vais me faire défoncer. Je vais perdre 10 000 abonnés. Alors que j'en ai que 5 000, je vais en perdre 10 000. moi, je suis en train de vivre dans Clos Noir, parce que toi, tu vis dans Mandalorian. C'est-à-dire que là, je me suis dit, encore un épisode et j'arrête, quoi. Et ça y est, je l'ai regardé l'épisode et j'ai arrêté. Nico ? Ouais, c'est dommage parce que Clos Noir, ça gagne en maturité et en qualité après la saison 2, justement. Ouais, mais alors, est-ce qu'il faut attendre ? Alors, question à Nicolas et que je reporterai à Kevin après. Ça y est, elle est pliée, cette saison 2 de Mandalorian à partir de l'épisode 2 ? On peut déjà dire, étant donné qu'on va avoir 4 saisons, que celle-là, elle est déjà pliée ? Non. Non, certainement pas. Moi, je suis plein d'espoir. Il y a eu des promesses. Non, non, j'attends plein de choses. Alors, effectivement, il va y avoir... Alors, ma crainte, c'est qu'on tombe dans, c'est ce que je vous disais en off tout à l'heure, c'est qu'on tombe dans le phénomène Walking Dead. C'est-à-dire que Fall disait, plus on va aimer, plus ils vont en faire, plus ils vont en faire, plus ça va être long. Alors là, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège où ils vont étirer un truc qui, effectivement, ne le mérite pas en longueur. Mais non, non, il va se passer quelque chose. Il va se passer des choses. Dans la saison 1, effectivement, il y avait des épisodes qui racontaient une petite histoire, typique le village avec les riders. Bon, là, ça raconte une histoire, mais c'est important parce qu'après, on va retrouver des éléments, je pense. Non, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Le troisième épisode ne sera pas possible, bien sûr. Kevin, ton avis sur... Oui, j'espère qu'effectivement, ils vont commencer à enlever le frein à main et puis que ça va avancer. Est-ce que c'est nous la cible ou est-ce que, comme pour beaucoup de séries, vous savez qu'aux Etats-Unis, quand ils font des séries, à partir d'un moment, au début, ils savent où ils vont. Puis après, ils font des espèces de brainstorm et ils écrivent presque le scénario au fur et à mesure que la série vit et en fait, ils ont des groupes tests à qui ils font... Ils étudient la remontée de sentiments de ce qui s'est passé et c'est comme ça que des personnages restent ou que des personnages meurent. C'est comme ça qu'on écrit les séries aux Etats-Unis, de façon bien puante pour vraiment coller à la satisfaction de la cible. Mais est-ce que la cible, c'est trois vieux cons comme nous qui avons vu les premiers épisodes au cinéma ou est-ce que c'est le bon vieux ricain bien beauf qui est fan de Star Wars mais surtout... Pas pour ça. Oui, je suis vraiment dégueulasse ce soir, je suis désolé. Qui est fan de Star Wars mais qui est surtout pété de thunes et à qui on va pouvoir non seulement vendre un abonnement parce que c'est pareil, la façon dont on nous distribue sur Disney+, ce n'est pas anodin. On ne vous distribue pas comme sur Netflix l'intégralité de la série puis tu te démerdes de la regarder. On vous sort un épisode par semaine, c'est pour te tenir les couches jusqu'à ce que la série soit terminée. Donc là, déjà, on est dans une démarche mercantile qui moi ne me plaît pas. Mais bon, soit, là, vous en pensez quoi de votre côté ? Pour moi, comment dire, Disney, oui, ils font ce système-là pour te tenir parce que dans leur catalogue, ils n'ont pas grand-chose. Et aussi, d'après ce que je sais, en fait, ils ont fait un gros bond. Tu vois, à première vue, il y aurait 60 millions d'abonnés. Le problème, c'est que dans ces 60 millions d'abonnés, il y aurait une bonne partie qui serait abonnés mais indirect. En fait, ils sont abonnés parce qu'ils sont abonnés à Canal+, ou des choses comme ça. Et bientôt, tous ces abonnés-là, leur abonnement gratuit pendant un an va s'arrêter. Donc, je pense que ça va être dans les quelques mois qui arrivent où Disney, ils vont se dire est-ce qu'on perd beaucoup d'abonnés ? Est-ce que les abonnés reviennent ? Là, ça va peut-être leur remettre en condition. Puis, tu as toujours le Covid qui fout aussi le bordel. Moi, je vous le dis, il y a 90% de chances pour qu'une fois que Mandalorian est terminé, je coupe mon abonnement à Disney+, parce que je vous confirme qu'effectivement, dans Disney+, il n'y a rien. Après, il va y avoir les séries Marvel. Il va arriver, il y en a une qui doit arriver. Oui, je ne sais pas si ça va me retenir, moi, mais bon, voilà. Dans ta question, il y avait deux points. Alors moi, pour répondre, déjà, le fait du rythme hebdomadaire, ça ne me dérange pas du tout. j'ai vécu ça pendant neuf ans avec Game of Thrones. Ce n'est pas un gage de bonne ou de mauvaise qualité. C'est juste une approche. Et moi, avoir mon petit épisode hebdomadaire comme Starsky Hedge, ça me va bien. Et comme ça m'a été pour Game of Thrones. Après, le public visé, à mon avis, ce n'est pas nous, c'est nous et nos enfants. C'est-à-dire qu'ils veulent... Tu sais, Star Wars, depuis qu'ils ont fait les deux autres trilogies, c'est mon point de vue. C'est quoi ? Les enfants de quel âge ? C'est intergénérationnel, Star Wars. Ils veulent que Star Wars parle à tout le monde avec justement ses différents degrés de lecture. Donc, le but, c'est que nous, on prenne l'abonnement Star Wars pour le montrer à nos enfants qui ont entre 8 et 18 ans. Et qu'il y a un public qui s'étale sur plusieurs générations. C'est ça, le but de Star Wars. Et enfin, est-ce qu'ils écrivent des scénarios au fil de l'eau en réagissant au public ? Je ne suis pas sûr de... Enfin, je n'ai pas envie d'y croire parce que j'ai très confiance. J'ai peut-être exagéré mon propos. Oui, mais ça se fait sur certaines séries, tu as raison. Mais déjà, là, c'est la matière Star Wars et on ne rigole pas avec ça. Je pense qu'ils sont sur une... Même si on a vu qu'ils étaient capables de faire des trucs moyens. Mais il y a quand même Filoni et aux commandes sur l'aspect univers et scénaristique. Et j'ai envie de croire dans le bonhomme. Tout n'est pas bon dans ce qu'il fait. Mais globalement, le mec a une vision. Et je pense qu'ils savent où ils vont. La crainte, après, c'est qu'ils l'étirent, comme on disait tout à l'heure. Kevin ? Moi, justement, quand je parlais de quatre saisons au moins, c'est qu'il aurait l'acteur qui fait le méchant, Bof, Jibéon, qui aurait dit « On n'en sera plus sur mon personnage dans la saison 3 et 4. » Donc déjà, ça annonce « Bon, les mecs, mon perso, il ne faut pas vous attendre à des révolutions pendant quelques temps. » Ouais, ça, c'est flippant. Ça, c'est très, très flippant. Ils feront durer Mandalorian jusqu'à ce que de nouvelles séries arrivent, comme Kenobi ou comme tout ce qu'on attend, Cassian, etc. Bon, le mot de la fin, les amis, parce que ça y est, on est déjà à 35 minutes. Je pense que sur cet épisode, il n'y a pas besoin de s'étendre plus. Et puis, quand le confinement sera terminé, on fera notre super cantina Star Wars et là, on aura tout le temps de s'épancher en live. Je vais commencer par Nicolas. Commencer par Nicolas parce que Nicolas n'a parlé que de cet épisode 2, à savoir épisode 10. Alors, je rebondis sur ce qui avait été dit. J'avais mal pris l'épisode 9 parce que pour moi, c'est un épisode 1 de saison 2, mais vous avez raison. Il faut que je me file des claques, que je parle du principe qu'on en est à l'épisode 10 et que c'est un tout. Donc, je vous remercie de m'avoir donné cette façon, ce prisme de lecture de la série parce que ça va m'aider. Nico, ta conclusion sur cet épisode 10, s'il te plaît ? Ma conclusion sur la fin de l'épisode... Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Sur l'épisode 10 en général, oui. Ah, sur l'épisode 10, voilà, je suis mitigé, effectivement, j'ai presque préféré l'épisode 9. Bien réalisé, des jolies choses, mais un goût de vide, une sensation de vide, pardon, pas un goût de vide, une sensation de vide à la fin du visionnage et là, j'attends, je suis plein d'attentes. D'accord. Kevin, tes sensations sur ce début de série puisqu'on n'a pas totalement eu ton avis sur l'épisode 9. Donc, un petit bout d'épisode 9 et puis ton sentiment sur cet épisode 10 pour conclure. C'est un joli gâteau, mais pas tellement bon pour l'instant. Donc, j'espère, je croise les doigts que le prochain épisode, là, le 11, c'est bon, ça démarre. Voilà. Moi, j'ai l'impression que je vais reprendre un terme de phal, mais pas totalement le même. C'est une pièce montée, c'est tout un ensemble de petits choux. Voilà. Et tu viens, tu prends un petit chou, tu manges, le petit chou, il est bon. Puis après, tu en prends un deuxième, puis voilà. Mais c'est toujours qu'un petit chou, quoi. Donc, c'est vrai que c'est… Et sinon, je partage vos avis à tous les deux. Attends, je te donne la parole. Alors, on est peut-être trop impatient, puis on voudrait peut-être trop, mais je l'avais dit pour l'épisode 9, moi, je suis un fan de la définition de Spielberg. Il faut que ça commence fort et que ça ne s'arrête jamais. Et là, je prends plaisir à regarder. On est tous pareils, on voit du Star Wars. Donc, moi, j'ai vécu… J'ai vécu… Je vais vous raconter juste une histoire très courte quand j'étais gamin. Je suis allé dans un magasin de jouets, c'était après le retour du Jedi. Et c'était un an, un an et demi après le retour du Jedi. Et mon père me dit je te fais un cadeau et bien sûr, je vais jouer à Star Wars et le mec, il a un truc. Et un pauvre truc. Mais vraiment un truc de merde, qui n'est pas canon. Et je lui dis c'est quand que vous aurez des nouvelles choses ? Et là, le gars me regarde et me dit quand il y aura des nouveaux films ? Et donc, j'ai attendu 25 ans. Le petit cœur. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais, le gamin, j'ai entendu, le mec, voilà, j'ai attendu 25 ans. Donc, moi, je suis la garde. Il a attendu 25 ans qu'il se passe quelque chose. Il se passe enfin quelque chose. Donc, je n'ai pas envie de bouder mon plaisir. Je suis comme vous et je suis comme les gens qui sont dans le chat. Peut-être pas comme Kevin qui est un sale con, mais comme les gens dans le chat. Merci, merci. je ne bouge pas mon plaisir, mais en même temps, je me dis, là où je suis d'accord avec toi, c'est quel gâchis. Il y a vraiment autre chose à faire et il y a quand même Rogue One. Putain, Rogue One existe. Si Rogue One n'existait pas, on pourrait dire, voilà, Star Wars, c'est ça, mais il y a Rogue One. Et à partir du moment où Rogue One existe, tu ne peux pas te permettre de commencer et de faire une proposition comme Mandalorian et puis qu'on tombe comme ça dans le fan service, dans la mission FedEx et dans la fainéantie scénaristique comme on a pu avoir. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas ? Oui, pardon, c'est le fait que t'es cité Phal, ça me fait réagir. Il a quand même dit que c'était un plaisir pour les rôlistes. Et j'avoue que c'est une petite montagne de petits choux pour les rôlistes. Ouais, 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 mais bon, si c'est pour avoir juste des idées de scénar, ça ne peut pas être que ça. Voilà, ça ne peut pas être que ça. Non, mais bien entendu. Quelque chose à rajouter ? Non, mais vivement la semaine prochaine pour voir le troisième. Vivement la semaine prochaine pour voir le troisième. Voilà, je suis désolé pour ceux qui nous ont suivis lors du premier. On aura discuté avec vous pendant cette vidéo, pendant cet enterrement, cette veillée, cette veillée de l'épisode 2. Je vous promets, je vous jure, on ne le fait pas exprès. On ne s'est pas réunis avant en se disant ouais, on va faire des vidéos qui cassent du sucre sur Mandalorian parce que tout le monde a dit du bien. Alors nous, on est des crocs connards, on va dire du mal. Non, non, on est vraiment là pour vous donner notre avis. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il y a un épisode où pendant le débrief, ils se disent waouh, j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé, sa mère, c'était trop classe. Et je suis désolé, ça n'arrive pas, on n'y est pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Alors bon, j'ai eu du succès avec mon expresso où j'ai dit que Warhammer 44, c'était de la merde et c'était du fistfucking à te dégorger du pognon. Mais je vous jure que ce n'est pas tout ça, ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas commandé. C'est que sur Pierrot, on donne notre avis et puis c'est notre personnalité qui prime et on vous dit ce qu'on ressent. Et en l'occurrence, pour l'instant, sur Mandalorian, on ne se sent pas bien. Tiens, on va la mettre. Non, 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 de bon jet parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura l'Expresso, bien sûr. Il y aura donc ce débrief de Mandalorian. Et puis maintenant qu'on est capable de parler ensemble et à distance, vous allez voir, on va, quand Toto sera capable de nous rejoindre, vous préparer quelques petites émissions sur des sujets bien choisis, bien putaclics qui devraient qui devraient bien nous permettre d'échanger, d'être ensemble et puis de patienter le temps que les caméras puissent de nouveau se poser sur des tables avec des figurines et des lancers merveilleux comme Kevin sait les faire et bien pourris comme Nico et moi sommes les détenteurs. Merci messieurs pour votre disponibilité et puis à la semaine prochaine ou au détour d'une balade Kevin vu qu'on n'est pas loin. A très bientôt. Merci. Allez. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?